Salut, c'est Rousseau les bons tuyaux. Je ne sais pas ce qu'il y a quand on se retrouve dans ce cadre, mais en général, ce n'est pas des vidéos que positives. Alors, je vais te parler un petit peu justement des erreurs que j'ai faites des achats, mais je m'en mors presque encore les doigts aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, j'ai beaucoup d'automatisme pour éviter justement ces erreurs d'achat, mais cela ne m'a pas empêché de toujours à des moments faire des erreurs, même si j'en fais de moins en moins. Justement, je voulais les partager, je me souviens. D'ailleurs, une fois, alors pourquoi ? Je ne sais plus. On avait dû aller pêcher une ou deux fois avec des potes et je me suis dit, ok, je vais me mettre à la pêche, je devais avoir 12-14 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis orienté à un moment sur cela, je ne sais pas. Et donc, je vais à Decathlon, j'ai acheté des trucs pour la pêche. J'ai dû pêcher trois ou quatre autres fois et après, plus rien. Du coup, le matos dort chez mes grands-parents. Heureusement, j'avais été à Decathlon, du coup, cela ne m'a pas coûté très cher. D'ailleurs, la vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, tu vois. Mais cela arrive tellement, je pense, qu'on commence des nouveaux sports, qu'on commence des nouvelles passions, des nouveaux loisirs. On se dit, vas-y, j'achète tout. Tu as tout et après, au final, tu n'en fais jamais. Heureusement que j'ai fait là-dessus et pas sur du snowboard parce que là, cela aurait été dévastateur. Il y a aussi un autre moment parce que, bon, tu vois, adolescent, tu aimes bien les marques, tu es au collège, tout le monde doit avoir de la marque. Et j'écoutais pas mal de rap à ce moment-là, la culture rap. Et la chaussure à la mode, c'était la Air Force One. Donc, je voulais ma paire de Air Force One, tout bonnement. Alors, on avait été avec ma mère, je me souviens, et mes frères, à un magasin de déstockage. J'avais vu la fameuse paire. Ils n'avaient pas ma taille et ils n'avaient pas la couleur que je voulais vraiment. Donc, je rentre chez moi, je n'ai pas ma paire. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Internet et là, je cherche partout, c'est la moins chère. Je regarde avec tous les codes de promo, machin. J'arrive finalement à trouver et je trouve la couleur surtout que je voulais. C'était simplement du noir avec le signe blanc, je crois, quelque chose comme ça. Parce que je n'avais pas trop le droit aux chaussures blanches, sinon, ça salit trop vite, tu vois, parce que je n'habitais pas en pleine ville, moi. Et bref, je commande cette paire qui n'était pas à ma taille. Elle avait une ou deux pointures de dessus. Ma mère me dit, je trouve ça bête si tu commandes ça parce que ça ne va pas t'aller. Et puis, sa pote te disait, non, mais c'est bon, si tu mets une semelle et une grosse chaussette, et puis voilà. Alors, du coup, je prends la fameuse paire, je la reçois, je la mets, c'est beaucoup trop grand. Je l'avais mise une fois, je crois que j'avais été au collège avec. Et du coup, on m'avait dit, mais tes pieds, ils sont immenses parce que du coup, elle était trop grande la paire. Du coup, je ne l'ai plus remise. Je l'ai mise dans le placard. Et ça, ça a dû attendre un ou deux ans peut-être pour que j'ai la bonne taille. Et là, les Air Force One étaient plus à la mode. Donc, je l'ai porté un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et ça, je pense que c'était une belle, belle erreur de faire ça. Parce que j'ai acheté en fait dans la précipitation, que si j'avais attendu deux semaines ou un truc du genre, ce se trouve, je n'en aurais plus envie, tu vois. Et donc, j'avais acheté comme ça dans la précipitation. Et ça ne servait à rien. C'est un petit peu idiot. Mais c'est des erreurs de jeunesse. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai une autre dans le lot. C'est vrai que j'ai quand même galéré à en trouver des récentes. Donc du coup, je pense que j'ai quand même réussi à m'améliorer. Parce qu'il faut savoir que mon processus d'achat, moi, ça peut être très long. Même sur un petit truc, ça peut être très long. Et justement, je suis en train d'essayer. Je travaille sur moi-même pour acheter plus rapidement, pour diminuer mes décisions, mes recherches que je vais faire pour des produits qui ne sont pas chers. Et parce qu'étant donné que quand je demandais un truc à mes parents, ils m'ont dit, tu as qu'à te le payer. À un moment, il fallait que je trouve comment me le payer. Il fallait que je sois sûr que je veux bien l'acheter. Il fallait que je sois sûr de le trouver au moins cher. J'ai passé beaucoup de temps des fois à comparer des trucs pour trouver le moins cher possible. Et là, je me souviens du coup, je devais avoir, je ne sais pas moi, 16-18 ans. Je vais toujours comme ça par paire. Parce que je ne me souviens plus exactement de l'âge. Et du coup, je voulais acheter une nouvelle, un nouveau système d'enceinte. Alors, je regarde un petit peu ce qui se fait. Et puis voilà, j'en trouve une qui est pas mal. Parce qu'il fallait un gros caisson de basse. Si tu écoutes du rap, il faut un caisson de basse. Même d'ailleurs sur, je pense, n'importe qui à cet âge-là, on voulait tous un gros caisson de basse. Alors, je vois cet ensemble d'enceintes. Tu avais deux enceintes, un gros caisson de basse. Alors, je vois, je pense que je devais avoir 18 ans. Et je l'achète, je la trouve sur, je ne sais plus quel site. Parce que c'était compliqué de la trouver. Ces trucs, tu sais, ils les font en petites références, tu vois. C'était avec la grosse tour avec qui tu peux mettre 6 CD, alors que j'achetais déjà plus de CD. Ou tu peux mettre la cassette, alors que je n'écoutais pas de cassette. Tu vois bien, tu vois, le truc avec les lumières. Et le son était bien, le son était bien. Ça a écouté fort, mais bon, j'habitais dans une petite chambre, quoi. J'avais une chambre. Et en plus, en plus de ça, j'allais au lycée en internat. Du coup, elle ne me servait quasiment pas. Et j'avais ça, du coup, et je ne m'en suis pas beaucoup servi. Tu vois, je m'en servais de temps en temps pour regarder des films, écouter de la musique, mais pas… Je n'en avais pas l'utilité, si tu veux. J'avais dépensé 30 à 40 % plus que ce que j'avais besoin. Donc, ce qui était un peu idiot. Aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, l'offre pour écouter de la musique était un peu en dehors de ce qu'on avait besoin. Aujourd'hui, tout le monde a les petites enceintes Bluetooth, ceux qui produisent un bon son et tu n'as pas besoin de très gros. Et déjà, ça va bien te sonoriser une pièce. À cette époque-là, il n'y avait pas ça encore. Il n'y avait pas ça et j'ai fait la connerie. Bon, il y avait des personnes, tu vois, ils avaient l'ensemble 5 points, tu sais, 5 enceintes plus le caisson de basse, machin, des fois pour l'ordinateur. Puis au final, ils branchaient avec un câble stéréo. Ça me faisait assez marrer. Mais ça, c'était une erreur. Ça, c'était une erreur. Je dois l'avouer. Ce n'était pas la plus grosse erreur. Ma plus grosse erreur, et ça, elle est plus récente, parce que je n'ai pas fait en fait, je réfléchis, je n'ai pas fait tant que ça de connerie. Par exemple, tu sais, acheter quand tu as 18 ans, 20 ans, la plus belle bagnole. J'avais une Clio toute pourrie. Je l'ai revendue plus cher que je l'avais achetée. Et la deuxième voiture, c'était pareil. C'est-à-dire que mes deux voitures, j'avais utilisé les contacts pour les acheter moins cher. Donc, tu vois, par exemple, un garagiste, il va vouloir arranger le client. Et toi, tu la prends direct. Je les avais achetées moins cher que ce que je les avais revendues. C'est-à-dire que quand je les revendais, ça m'avait payé les frais d'entretien que j'avais payé sur la voiture pendant les un ou deux ans que je m'étais servi. Du coup, je prenais vraiment des bagnoles qui se revendaient assez facilement. Bref, tu vois, déjà, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas fait d'erreur là-dessus. J'ai eu plein de potes qui ont acheté les caissons de base pour la bagnole, des trucs comme ça. Heureusement que j'avais déjà fait cette erreur avant-là, parce que sinon, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. C'est les trucs sales caissons de base sur la bagnole. Ça ne va pas donner de la valeur quand tu vas la revendre et tu vas juste te dépenser énormément. En plus, les trucs n'en ont produit plus tant que ça. Donc, tu n'as vraiment pas des bons prix. Bref, je ne vais pas pointer du doigt parce qu'il y a peut-être un gars qui est en train de penser à acheter un caisson de base pour sa voiture qui est en train de regarder cette vidéo. C'est arrivé plus tard du coup. Ça, c'était quand j'ai commencé à faire de la vidéo. À des moments, je me suis dit, tiens, vas-y, on va faire un petit peu de vidéos de voyage. Alors, j'ai fait des vidéos de voyage. Ça m'entraînait un peu à faire de la vidéo. Et je me suis dit, peut-être pourquoi pas, il y a des personnes qui vont vouloir regarder ça. Personne ne voulait regarder ça. J'ai dû faire 200, 300 vues par vidéo, quelque chose comme ça. Et sur ces vidéos, du coup, je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'avoir un drone. Petite vue du ciel là, dans la vidéo, ça va faire mouche. Ça va faire son effet. Et je me dis, c'est quand même 800 euros à lâcher. Je ne sais pas si je dois le faire. Donc, j'attends pour voir si j'en veux toujours un. J'en veux toujours un. Donc, je regarde un peu quand même les prix. Je regarde les images encore. Je regarde les vidéos. Je fais, ce serait vraiment pas mal. Et en plus, à ce moment-là, il y a DJI qui sort le fameux Mavic Pro qui est portatif. Donc, c'est-à-dire, tu replis les bras, tu repris les hélices et tu peux le mettre dans un sac. Et là, je fais, mais waouh ! Il me le faut, ça. J'attends encore et je fais, bon, ok. Et là, un jour, je suis à Kuala Lumpur. J'ai passé plusieurs fois à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, l'électronique n'est pas chère, si tu veux savoir. Et là-bas, justement, je passe, il y a la boutique DJI. Et du coup, tu as le DJI au prix. Tu avais le Mavic Pro au prix qu'il est vendu en Chine. Tu avais le même à Kuala Lumpur. Et encore, en plus, tu pouvais avoir des taxes, il me semble, dessus. Donc, il était à 600 euros, je crois, quelque chose comme ça, tandis qu'il était vendu 800 euros en France. Je fais, bon, là, il faut que j'achète. Je l'achète. Alors déjà, je ne peux pas m'en servir dans la ville. J'ai mis vachement de temps avant de m'en servir parce qu'un drone, tu ne peux pas le faire voler là où tu veux. Il faut vraiment avoir des espaces dégagés. À part être aux États-Unis, tu n'as pas vraiment de ville où tu as des espaces hyper dégagés. Alors, j'avais ce drone. Je l'ai acheté, le DJI. Et je me suis dit, c'est parfait. Je vais pouvoir faire mes belles vidéos de voyage, machin. Le truc, c'est que je ne l'emmenais pas souvent avec moi si j'allais faire des excursions, voir des cascades ou autre. Ensuite, j'étais en France. Alors, tout le monde, voilà, en France, voulait essayer le fameux drone, tu essayes, machin. C'est drôle. Une fois, j'ai fait une vidéo parce que quelqu'un voulait voir son toit, les tuiles. C'était assez sympa d'utiliser le drone, machin. Mais après, c'est chiant. C'est chiant parce que tu ne peux pas l'amener sur la plage. Il va y avoir du sable. Il faut que tu fasses attention. Tu vas l'amener. Il faut le déplier. Il faut mettre le téléphone dessus. Enfin, tout ce process, c'est chiant. Mais là où le truc, et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont fait ces erreurs-là, c'est que c'est facile de prendre des vidéos. C'est plus difficile de prendre des belles vidéos. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de faire un beau montage avec des vidéos de voyage, de prendre les bons moments, de faire les belles synchronisations. Mais cela, cela te prend un temps fou de corriger la colorimétrie, des choses comme cela. Ce n'était pas quelque chose que j'aimais faire. Donc au final, j'avais plein de vidéos de drones qui n'ont servi à rien. Et c'est comme les personnes, je pense, qui achètent des GoPros, des choses comme cela. Tu vois, on veut tous une GoPros. Et je ne vois personne qui sort ces vidéos de la GoPros. Parce que tu as la carte SD, tu la mets. Tu regardes l'image, tu fais « Waouh ! » C'est moi qui ai flimé cela, tu as le truc. Soit tu vois moitié que les jambes, soit tu ne vois que le haut, soit il est sur le côté déjà pour la cadrer parce que tu n'as pas l'écran. Et en plus de cela, après une fois que tu as le truc, tu vois que ton image est toute grise. Tu vois que c'est juste chiant de te voir juste descendre en ski. Parce qu'en final, ce qu'on ne voit pas, c'est que les gens, quand on voit une belle vidéo de GoPros, quand on voit une vidéo de pub ou quoi, ils ont plein d'angles différents. Tu vois, ils ont plein d'angles différents. Tout a été réfléchi. Et cela passe d'une image à l'autre. C'est 5 secondes, maximum 10 secondes sur une image que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, on va s'en servir. On va filmer le même truc, tu vois. On va filmer le même truc longtemps. Et c'est pour cela qu'on fait souvent ces erreurs d'achat. Et je pense sur beaucoup de choses dans la vidéo. Pareil peut-être sur la photo. Sur la photo, les gens vont acheter un bon appareil photo. Mais il faut déjà aussi aimer faire de la retouche photo, des choses comme cela. Pour moi, je pense que simplement un téléphone suffit à la plupart des personnes, que ce soit pour de la vidéo, que ce soit pour plein d'autres choses. Si tu veux te prendre des caméras, des choses comme cela, pense bien aux problèmes qui vont arriver derrière. Et cela, c'est ce que je me suis dit maintenant. C'est ce que je me dis maintenant d'ailleurs. Ce qui m'évite de faire des achats qui ne me serviraient à rien. Parce qu'il n'y a pas que cela. Mais des fois, il faut aussi penser à mettre le pouce bleu dans la vidéo. Parce que si tu regardes la vidéo et tu ne mets pas le pouce bleu, tu n'as pas vraiment regardé la vidéo. C'est cela. Il faut attendre et se dire vraiment qu'est-ce que je veux en faire vraiment et qu'est-ce que cela va me permettre. Parce qu'on se dit, je vais avoir le beau truc, le beau machin. Heureusement d'ailleurs, j'ai réussi à me détacher des marques. On voit que je n'ai plus du tout de marques. Du coup, cela me permet d'acheter mes fringues moins chères. Je ne dis pas qu'il faut acheter sans marques parce que je pense qu'il y a des personnes qui adorent la mode ou des choses comme cela. Dans ce cas-là, elles n'ont qu'à le faire. Moi, je sais comment cela fonctionne. Les marques, pourquoi on se remet à porter des marques parce qu'il y a tel ou tel artiste qui a été payé pour les porter. Donc, une fois que tu sais quelle est l'influence sur toi, libre à toi de faire le choix de ce que tu vas porter. Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique. Là-dessus, en tout cas, c'était mes quatre grandes erreurs. Donc, il y avait le matériel de pêche. Moi, cela ne m'a pas coûté tant que cela. Cela devait être genre 50 euros ou 70 euros. Les enceintes, j'ai dû perdre 300 euros dessus. J'avais dit quoi ? J'avais le drone. J'avais le drone, donc j'avais dit et les Air Force One. Donc, au final, j'en ai quatre, je n'en ai pas cinq. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai plus de process qui me permettent d'éviter cela. Alors, si tu veux en savoir plus, justement, j'ai un atelier qui est gratuit là-dessus. Tu as juste à cliquer en dessous pour apprendre à gérer ses finances. Alors, je te préviens, cela va faire mal parce que déjà, on va te dire que ce que tu gagnes, ce n'est pas important. On va te dire qu'il ne faut pas faire de budget et on va te montrer les meilleures méthodes. Donc, cela va casser beaucoup de codes qu'on t'a peut-être appris et à mon avis, cela va en énerver plus d'un. Donc, si tu veux y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Tu auras accès directement à cet atelier qui est totalement en ligne et totalement gratuit. C'était Rousseau. C'était un véritable plaisir. Écoute, si tu as fait des conneries d'achat, eh bien, vas-y, partage-le en commentaire. Tu sais quoi ? On le dit. Ici, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou sur Rousseau. On n'hésite pas à partager ses échecs. C'est pour cela qu'on va plus loin que les autres. C'était un véritable plaisir. Et moi, je te dis à tout de suite dans l'atelier. Ciao ! Sous-titrage ST' 501